Bonjour à toutes et à tous, qui dans la salle a un iphone ? Lève la main. Qui permet vous un téléphone android ? Ah il y a du monde là ! Et qui permet vous une ROM libre ? Alternative. C'est pas mal. Déjà bravo à vous d'avoir fait l'effort d'installer une ROM alternative, c'est déjà un bon point. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est est-ce qu'il est possible de se passer de Google dans le monde des smartphones ? Donc est-ce qu'un smartphone android indépendant de Google et respectueux de la vie privée ça existe ? Donc on va voir si on peut essayer de se passer du duopole de Google et de Apple, qui sont actuellement les deux leaders du marché. Donc je me présente, je suis Julien Garrigue, je suis fondateur d'une petite entreprise qui s'appelle ReducFacture et dans mon temps libre je suis bénévole pour la fondation E-Fondation. je fais, je passe mon temps à faire la traduction de contenu, des newsletters, de sites et aussi je fais des présentations du projet localement. J'ai présenté le projet sur Toulouse avant l'été, je l'ai présenté à Nariège et donc là aujourd'hui on organise le stand sur le Capitole du Libre et on fait la présentation aujourd'hui. Voilà donc moi c'est, je suis Romain Huneau, je suis développeur pour le projet donc je passe, je suis à temps plein sur le projet et donc je m'occupe du développement et puis donc des releases, des lancements, des nouvelles mises à jour qui sortent. Donc voilà j'ai mis mon adresse mail si vous voulez me contacter et puis j'ai mis notre Twitter ou Mastodon juste en dessous. Donc la première chose qu'on voulait vous présenter c'était un petit peu le contexte. Aujourd'hui on ne sait pas forcément, on s'en doute un petit peu pour les téléphones sous Android, mais votre téléphone Android se connecte à peu près 90 fois par heure sur un serveur Google, donc c'est quand même assez important. Et un téléphone Apple aussi, environ un peu moins donc 51 fois mais Google étant le moteur de recherche par défaut des iPhone, il y a quand même des connexions qui se font régulièrement. Donc sur Android, qu'est-ce qui est capturé ? Sur Android il y a Google donc évidemment tout le contenu de vos recherches par défaut si vous n'avez pas changé le moteur de recherche. Il y a les applications que vous utilisez, quand vous vous connectez sur votre téléphone et que vous téléchargez une application sur le Play Store, Google sait quelles applications vous avez téléchargées. Il y a la localisation, votre position est enregistrée et il y a des articles de journaux qui ont révélé que même quand on décochait la localisation, le partage à Google, il y a quand même des données qui sont envoyées chez Google. Et donc après il y a l'usage de vos applications, donc dans les applications il y a des petits trackers qui captent vos usages et tout ça à des fins publicitaires. Google passe également des partenariats, donc par exemple avec Mastercard, il y a des articles qui l'ont révélé où quand vous achetez quelque chose par exemple sur Amazon et que vous recevez un mail, Google sait que vous avez acheté quelque chose sur Amazon. Donc ils analysent vos mails. Comment les données sont capturées ? Donc je l'ai dit, c'est votre compte Google qui est connecté sur votre téléphone Android. C'est vos applications, les applications que vous téléchargez qui envoient des données sur Google, sur les services Google. Et puis on le sait un peu moins, mais il y a aussi des petits éléments dans le système d'exploitation. Donc même si vous ne mettez pas un compte Google, il y a quand même des petites choses qui peuvent partir chez Google. Comme le connectivity check, par exemple. Parce que quand je vais en Chine, le connectivity check me dit, vous n'avez pas accès à Internet. Et donc ça, ça prouve bien que Google, malgré tout, essaye de se connecter, mais il ne peut pas, puisque avec le firewall de chinois, très performant d'ailleurs, aucune donnée va chez Google. Si vous voulez être protégé contre Google, il faut aller en Chine. Donc voilà, le connectivity check, c'est la petite croix que vous voyez quand des fois vous connectez sur un réseau et il y a une petite croix qui apparaît sur le réseau et qui vous dit que vous n'avez pas encore Internet. C'est parce qu'en fait, ça vous fait un ping chez un serveur et Android par défaut, c'est sur le serveur de Google. Donc juste pour vous donner un petit temps d'idée, 90 fois par heure, ça fait à peu près 11 mégas de données qui partent par heure chez Google. Donc ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Digital Content Text, c'est une étude qui a été faite indépendante. Et ça fait grosso modo l'équivalent d'un DVD que vous envoyez par an chez Google sur votre vie. Donc à peu près 4 gigas. Voilà. Alors du coup, grâce à toutes ces données... Enfin... Non, pas grâce à toutes ces données. On a eu une idée de business. En fait, c'est plutôt Gaël Duval qui a eu une idée de business. par rapport à Gaël Duval qui est le fondateur de la eFoundation. Il y a une idée de business qui se repose sur ce que fait Google. En fait, une idée de business pour la poste, par exemple. Donc il propose que toutes les enveloppes qui passent par le postier, le postier les ouvre, regarde et mette une publicité contextuelle qui va bien. Par exemple, vous allez recevoir une facture, une facture d'EDF. Et il a un track Réduque Facture à côté. Et donc il va mettre le track de Réduque Facture pour proposer les services pour réduire les factures d'énergétique. Voilà. Donc ça, c'est une première idée de business. Et la deuxième idée, c'est par exemple proposer à Orange d'écouter toutes les communications. Et par exemple, vous téléphonez à votre partenaire. Vous vous dites « Ah, chéri, il manque du lait. Il faudrait que tu ailles acheter du lait. » Et donc là, le conseiller Orange vous rappelle derrière pour vous signaler qu'à 100 mètres pas loin, il y a Intermarché qui fait 20% sur la bouteille de lait. Donc ça va vous permettre, tout ça, de réduire drastiquement vos dépenses et donc de vous faire pas mal d'économies au bout du compte. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est une blague. C'est une blague, évidemment. C'est pas autorisé. De toute façon, en France, la Poste a évidemment pas le droit d'ouvrir votre courrier pour regarder ce qu'il y a dedans. Et pourtant, comme je vous le disais, c'est ce qu'on autorise Google à faire. Quand ils reçoivent un mail et que vous avez fait un achat quelque part, eux, ils vont ouvrir votre mail et ils vont regarder, ils vont noter que vous avez fait un achat quelque part et ils vont pouvoir revendre cette information-là à d'autres prestataires. Donc voilà, nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, il y a une surveillance, enfin une surveillance, on nous pique nos données, on nous les prend. Même quand elles sont anonymisées, c'est possible de les recouper pour réussir à en tirer quelque chose. Et au final, on est catégorisés, donc on arrive grâce à notre smartphone. Google et ses partenaires, il va savoir qui on est, où est-ce qu'on est en permanence, avec qui via nos contacts, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Donc vraiment, ils peuvent nous observer toute notre vie. Et ça, nous, on avait envie de voir s'il était possible de faire autre chose. Gaëlle Duval avait envie de voir s'il était possible de faire autre chose. Et donc, c'est la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, sur laquelle on travaille, qui s'appelle i. Alors, pourquoi encore un nouvel OS ? Je pense que les gens qui ont mis un OS alternatif peuvent se poser la question. Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, cet OS est complètement différent de ce qui se fait. de sa base, en fait, c'est un fork de Lineage OS, qui a été complètement dégooglisé. Toutes les pompes à donner de Google ont été enlevées de l'OS. Comme Google est le principal contributeur à OSOP, donc le Android Open Source Project. Il est aussi celui qui met le... qui essaie de mettre ses petites pompes à donner dans le code. Et donc, ça fait deux ans que l'équipe i s'arrache les cheveux pour enlever par-ci par-là et trouver des alternatives pour remplacer ou enlever ses pompes à donner. Donc ça, c'est la grosse différence en partant de la base. Donc, il est dégooglisé. Donc, de ce fait, il est aussi léger. C'est un OS qui est beaucoup plus léger. Et ça, l'avantage aussi, l'avantage est écologique puisque comme il est plus léger, il permet aux vieux smartphones de continuer à perdurer pendant encore quelques années. Moi, j'ai un Nexus 5 qui a six ans, qui a été abandonné depuis longtemps par Google. Et aujourd'hui, il reçoit encore les mises à jour. C'est une version Android 7 au lieu de la version 6. Et il fonctionne très très bien. Donc voilà, il y a tous ces avantages-là à utiliser cette OS. L'avantage aussi de cette OS, c'est qu'il est basé sur Android. Donc, il est potentiellement compatible avec toutes les applications que vous pouvez trouver sur... C'est un PC qui était probé dans une autre salle à 302. L'autre salle à 302. Donc, du coup, il y a deux loupés. Il y a autant de personnes que là. Donc, oui, c'est une base Android. Donc, il est potentiellement compatible avec toutes les applications Android. Il propose un Play Store. J'y reviendrai plus tard. Un Play Store qui propose les applications les plus populaires de l'App Store. Et aussi les applications libres, les alternatives libres. Ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir faire la transition d'une application DataVore vers une application respectueuse de la vie privée. Oui, pas de problème. Allez-y, installez-vous. On va faire une petite pause. On fait une petite pause de 5 minutes pour agrandir la salle. Oh, mais t'as mieux ! Il y a des gens qui sautent à la salle à l'ordonnée. Oui, très bien. C'est pas normal que ça ne dit que pas la... Enfin, tout le président de Pactu, c'est l'avoc, et c'est pas la bonne salle. On n'a pas longues. Oui, c'est pas mal. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, à partager la salle à l' reliée à l'Ontario. Et ça, il y a des gens qui ont été arrêtées. Et bien, faites-los. À toi, ça y a des personnes qui ont été arrêtées. Ah, d'accord. En fait, elles ne font pas la même table. Ah, d'accord. On n'a pas lu que le texte, mais c'est pas la même table ronde. Ah, mais là, notre vois, ça va la coupe, et bien. Oui, c'est... Sous-titrage ST' 501 Ok, merci. Oui, j'ai vu, oui. Merci. Un petit peu les points qui ont été passés pendant ce premier quart d'heure. Donc juste très rapidement pour reprendre ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le fondateur du projet, Gaël Duval, s'est rendu compte en faisant quelques recherches qu'on était dans un monde qui nous piait nos données, qu'on soit chez Apple ou chez Google. Donc qu'on soit chez Android, c'est à peu près 90 appels au serveur Google par heure. Et quand on est sur un iPhone, il y en a environ 50, si on n'a pas changé son moteur de recherche par défaut. Donc, partant de ce constat-là, c'est une petite blague. Il s'est dit, tiens, ce serait pas mal si la Poste, quand elle recevait un courrier, quand elle vous envoyait un courrier, elle ouvrait la lettre, elle regardait le message et puis elle mettait une publicité contextuelle dedans. Évidemment, ce n'est pas possible. On n'autorise pas à le faire ça en France. C'est un secret postal. Pourtant, quand vous avez un compte Google, c'est ce que Google fait. Ils analysent vos mails et par exemple, ils sont capables de déduire, lorsque vous recevez un reçu d'achat, ils sont capables de déduire que vous avez acheté telle chose chez tel marchand. Donc ça, on l'autorise chez Google, mais pourtant, ce n'est pas autorisé dans la loi française. Donc, on est parti. Voilà, là, on reprenait les données qui pouvaient être pillées. Et donc, partant de ce constat-là, on essaie de proposer une alternative crédible aux environnements Google et Apple. Donc, pourquoi Nouvelle OS ? Vas-y, si tu reprends. Alors, pourquoi Nouvelle OS ? Donc, parce que celui-ci est basé sur Android par rapport à ce qui se fait déjà. En fait, c'est un fork de la N-Edge OS qui est dégooglisé. C'est-à-dire que depuis deux ans, les développeurs de la E-Foundation passent au Cribble tout le code et ils essayent d'enlever tous les éléments qui permettraient d'envoyer des données à Google. Dernièrement, par exemple, c'est le Connectivity Check qui a eu une évolution pour pouvoir fonctionner sans passer par les serveurs de Google. Donc, l'avantage de cet OS, c'est que c'est un OS basé sur Android. Donc, ça permet aux utilisateurs de transiter de leur application dont ils ont l'habitude, Facebook, Twitter, etc. une application DataVore vers une application respectueuse de la vie privée. Donc, sur cet OS, il y a un App Store qui a aussi été créé par l'E-Foundation et qui propose les deux alternatives, qui proposent les applications les plus populaires du Play Store et les applications libres, respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Donc, voilà, les gens peuvent avoir les deux dans le même environnement. Il a aussi un gros avantage, cet OS, c'est que comme il est dégooglisé, il est beaucoup plus léger, il respecte le matériel, il permet de rallonger la durée de vie d'une batterie et aussi, il contribue à... Enfin, il va à l'inverse de l'obsolescence programmée puisque les 91 téléphones qui sont maintenus par les développeurs et la communauté de développeurs sur le site officiel E-Foundation continuent à recevoir des mises à jour. J'ai par exemple le Nexus 5 qui a 6 ans qui continue à recevoir les mises à jour. Il a Android 7 au lieu d'avoir Android 6 et je continue à recevoir les pages de sécurité d'Android. Donc, ça permet à certains téléphones de continuer à perdurer dans le temps. Ensuite, quoi d'autre ? Voilà. À toi. Donc, oui, on supporte 90 téléphones. C'est déjà un bon nombre. On ne peut pas tous les supporter parce qu'en fait, pour supporter un téléphone, ce n'est pas comme quand vous installez une distribution Linux sur votre PC. Ça fonctionne à peu près, quel que soit votre PC. Sur un téléphone, il faut faire un développement spécifique pour chaque téléphone. Donc, on se base sur la communauté LineageOS qui en supporte beaucoup. Mais c'est la raison pour laquelle on ne peut pas supporter n'importe quel téléphone du marché. parce que ça demande beaucoup de ressources pour le faire. Donc, comme il a dit, on a enlevé les appels Google. Et puis, pour être compatible avec les applications du marché, on utilise MicroG. Il faut savoir que vos applications, la plupart, la grande majorité, ont besoin de Google pour fonctionner. Pour les notifications, pour afficher Google Maps, quand vous avez une cartographie à l'intérieur d'une application. Tout ça, ça repose sur des services proposés par Google, les Google Services. Nous, on se base sur MicroG, qui est une alternative qui permet de ne pas communiquer directement avec les serveurs de Google et qui permet aux applications de fonctionner. C'est ce qui nous permet de proposer un fonctionnement, enfin, que toutes les applications de notre store fonctionnent et donc de passer tranquillement d'un monde à DataVore à un monde un peu plus respectueux de la vie privée. Merci au staff pour le... Alors, l'autre but aussi de cette OS, c'est qu'il soit accessible au plus grand monde, au grand public. Donc, le launcher, l'interface a été recréée de zéro. Elle s'approche de ce qui se fait dans d'autres OS comme iOS. Il y a les icônes... Il y a une attention qui a été portée sur le design, etc. Et donc, toujours dans cet objectif d'aider les gens à transiter vers des applications respectueuses de la vie privée, il y a toute une flopée d'applications par défaut qui sont évidemment respectueuses de la vie privée des utilisateurs qui sont proposées d'emblée sur le téléphone. Il y a donc, par exemple, le fork de Can of Mail pour les emails. Il y a Etar pour le calendrier qui est aussi un fork. Il y a Open Task pour les tâches. Il y a Maps qui vient de Magic Earth qui n'est pas une solution open source mais qui, depuis le début du projet EOS, ont viré toutes leurs pompes à données dessus. Donc, voilà. Vous avez toutes ces applications qui sont préinstallées. Alors, pourquoi un fork et pourquoi pas les applications d'origine directement ? Mais parce qu'en fait, EOS est un environnement, j'y reviendrai plus tard, qui va pouvoir se connecter au cloud. On va vous expliquer ça. Et donc, de ce fait, pour que les applications puissent interagir entre elles et que l'utilisateur n'ait pas à rentrer cet identifiant pour chaque application, il y a un système de single sign-on, un identifiant unique. Et donc, c'est pour ça que les applications ont été forkées pour qu'elles puissent être compatibles avec le SSO. Voilà. Et toi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? OK. Ensuite, parmi toutes les applications qui sont proposées par défaut, il y a l'App Store qui a été aussi créé de zéro par la eFoundation. Cet App Store, dans le même état d'esprit que l'EOS, il propose les applications les plus populaires du Play Store et les applications libres, respectueuses de la vie privée. Pour voir à quel niveau une application est respectueuse de votre vie privée, il y a une notation ici où vous pouvez voir privacy qui veut dire vie privée en français. Donc, par exemple, Telegram est noté à 8 sur 10. Merci à Exodus qui est une association française aussi qui travaille sur ce projet-là de mesurer le niveau de respect de la vie privée et c'est sur leur base de données que les notes apparaissent là. Voilà. Donc, il y a les deux alternatives. Il y a aussi une notion de consommation d'énergie. On parlait de EOS qui est un peu écologique par rapport à... Olé ! qui participe à la durée de vie du téléphone. Je me croirais dans une église. Amen ! Et donc là, il y a une notion de respect du téléphone, de votre batterie plus spécifiquement qui mesure donc la quantité d'énergie que prend l'application que vous apprêtez à installer. Donc, grâce à cet App Store, vous allez pouvoir faire un choix éclairé de vos applications avant de les installer. Il y a quelqu'un qui répète là-bas. Oui. Ah, c'est parce qu'il y a deux micros ? On peut le débrancher peut-être ? Il y a une chance sur deux. Allô ? Ah, il y a moins de déco. Vous m'entendez bien au fond ? Ouais ! Super ! Je te mets sur la diapo seconde ? Non, tu voulais parler de ça ? Du coup, sur notre App Store, il n'y a pas de publicité. C'est très bizarre. L'application que vous voyez là-haut, c'est une mise en avant des applications les plus téléchargées. C'est compliqué de parler, on s'écoute en écho. Ouais, tu faisais de mal, hein ? Non, j'avais peur. Voilà. Donc, je reprends juste ce qu'il dit, Julien. Application open source et application du Play Store. Les deux. Ensuite, je parlais de l'écosystème EOS. Des raisons pour lesquelles les applications, par défaut, ont été forkées. C'est aussi, donc, pour le système e-cloud, c'est-à-dire que l'association e-foundation vous propose gratuitement 5 gigas avec une adresse e-mail arrobase e.email d'avoir, donc, un stockage en ligne et de synchroniser vos données de votre téléphone sur leur cloud. Depuis peu, si vous aimez mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez mettre le cloud chez vous. C'est-à-dire, si vous avez un petit serveur NAS et que vous, si je vous dis Docker, ça vous dit quelque chose, vous pouvez installer le cloud chez vous. Donc, vous maîtrisez du téléphone jusqu'au cloud toutes les données et vous savez où elles sont et où elles vont. Si jamais vous n'avez pas de serveur chez vous, vous pouvez aussi déployer le e-cloud sur l'un des serveurs chaton, par exemple. Le e-cloud est basé sur Nextcloud qui est aussi un projet open source. et donc, les données, ah oui, de e-cloud sont hébergées en Europe et ça permet donc de sauvegarder les contacts, les notes, l'agenda, les photos, etc. Tout ce que propose Google, en fait, e-cloud le fait, mais en libre et respectueux de la vie privée. Tu veux quelque chose à rajouter ? Non, c'est bon. Je vais vous faire une petite démo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est un des galaxies S9. On arrive sur le launcher. On a l'allégrie des applications et à côté, les widgets. Un widget météo qu'on a développé et nos applications par diff. Il y a aussi ça. Non. Pour faire une recherche dans les applications ou les... J'ai vraiment du mal. Je suis désolé. Donc on a un moteur de recherche en ligne. Donc par exemple, si je tape Capital. Donc si il y avait une application en rapport, il me l'aurait proposé et là, il va me proposer plutôt le résultat de la recherche en ligne. Si j'ai du Wi-Fi, oui j'en ai. Voilà. Donc notre moteur de recherche se base sur Cirx pour ceux qui connaissent. Donc c'est un agrégateur de moteurs de recherche. Voilà. Le store, il est ici. Donc il y a la liste des applications et pour chacune, comme vous a dit Julien, si on prend Spotify par exemple, vous avez une note de 0 sur 10. Donc l'avantage, c'est que l'utilisateur peut savoir pourquoi il y a 0 sur 10. donc il peut aller voir la liste des permissions demandées par l'application. Voilà. Et le lien avec Exodus. Donc ça, c'est les permissions demandées par l'application et il y a les trackers. Donc là, on voit que les informations partent chez Google et chez Facebook. Tac. Et ça permet de se rendre compte que certaines applications qu'on pense respectueuses de la vie privée ne le sont pas forcément. Si je prends ce que je vais arriver à taper. France Inter, par exemple. Bien vu. Tac. Ah, j'ai mis un espace en trop. Eux aussi, c'est pareil. 0 sur 10. Et là, quand on regarde la liste des trackers, c'est juste ahurissant. il faut savoir que les développeurs ne se rendent pas forcément compte qu'il y a tous ces trackers. On ajoute des choses, des éléments et en fait, on se rend compte à la fin que les données partent un peu partout. Donc, c'est aussi un moyen d'éduquer un peu nos utilisateurs de se rendre compte que les applications qu'on utilise tous les jours peuvent avoir des notes assez basses au niveau respect de la vie privée. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Donc, les trackers et puis donc e-cloud. Donc là, par exemple, j'ai pris des photos. J'ai créé un compte juste avant de venir et donc là, j'ai pris une photo et cette photo va être synchronisée par exemple avec le cloud en ligne. Les contacts, pareil. Les photos, les notes, tout ça. Voilà. Alors, I, c'est génial que vous avez pu le constater et comment passer à I ? Ah, non, on n'y est pas encore. Ah non, c'est bon. Voilà. Comment passer à I ? Il y avait trois solutions. La première, sous réserve que votre téléphone soit compatible parmi les 91 téléphones supportés et si vous avez quelques connaissances, vous pouvez télécharger la ROM et flasher votre téléphone. La deuxième, c'est par envoi postal auprès de l'association eFoundation. Donc, toujours, si votre téléphone fait partie des 91 supportés, vous pouvez demander à la eFoundation de faire le flashage pour vous. Le prix, c'est à partir de 45 euros. Ça dépend ensuite de la complexité du flashage du téléphone. Et la troisième solution, c'est d'acheter un téléphone iOS préinstallé. Ce sont des téléphones reconditionnés de grade A et avec une garantie de nom et qui sont disponibles sur le site de la eFoundation. Il y a aussi une autre alternative sur Toulouse, localement, on va créer un événement, une flash party. Donc, si votre téléphone fait partie des 91, vous pourrez venir et on vous aidera à flasher votre téléphone. On ne le fait pas pour vous, mais de la même manière que le même date d'esprit que Ripper Café, on vous accompagnera pour le faire. Comme ça, vous pourrez le faire à vos amis, votre famille, etc. Donc, on a une documentation en ligne sur un wiki, enfin, sur une doc plutôt. et il y a la possibilité de trouver de l'aide sur Telegram et sur notre forum. Et la deuxième solution, c'est une bêta encore. On l'a lancée récemment et on fait des essais pour valider le process. Où on en est aujourd'hui ? Comme vous pouvez le voir, c'est une communauté mondiale, 2550 utilisateurs par jour. Comment on a ce chiffre ? Vous espionnez vos utilisateurs ? Non. On compte juste sur le serveur de mise à jour les ping qui arrivent tous les jours. Donc, il y a un forum et on communique beaucoup sur Telegram pour échanger avec la communauté en direct. Donc là, c'était où on en est. Là, je vais vous présenter où on va. Une version 1. On est encore en bêta, même si c'est stable. C'est pour le début d'année prochaine. Un installateur simplifié. Donc, vous branchez votre téléphone sur votre PC et on vous guide pas à pas comment l'installer pour que vous puissiez le faire chez vous si vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Un blocage dépisteur. Donc, vous avez vu tout à l'heure sur les applications, il y a dépisteur. Ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez les utiliser sans avoir l'épisteur. Donc, on puisse les bloquer. Déjà les voir et les bloquer. L'auto-hébergement, Julien en a parlé. C'est encore en bêta aussi. Que vous puissiez héberger votre cloud chez vous. Un assistant vocal et puis développer le B2B, donc des entreprises qui seraient intéressées pour avoir une flotte de téléphones respectueuses de la vie privée. Voilà, on a une solution, je pense. On voulait remercier l'open source en général, tous les projets sur lesquels on se base parce que sans eux, on n'arriverait pas à construire quelque chose d'aussi fini, rapide, non ? Donc, il y a NextLaw, LineageOS, Bromite, qui est un fork de Chromium, pareil, débarrassé de Google, Open Camera, et puis il y en a plein d'autres. J'en ai mis là, mais j'en ai certainement oublié. Voilà, MicroG par exemple que je n'ai pas cité ou Exodus. Voilà, tous ces projets qui nous aident à construire rapidement un OS dégooglisé. On vous remercie pour votre attention. Excusez-moi pour ma diction qui n'est pas très claire. Vous pouvez aller sur eFoundation, le site. Notre mail est ici, contactati.email et puis pour nous suivre sur Twitter au mastodon at eMyData. Après, moi je suis votre contact local, je suis bénévole pour l'association mais voilà, si vous avez des questions, il y a des meetups qui sont organisées, vous le verrez sur le forum community.e.foundation Voilà, et puis ensuite, là, on voulait faire une petite surprise. On va, il y a Gaël Duval qui est en nous, qui est avec nous. Ah ouais, génial. qui est avec nous. Tu peux le passer là ? Ah ouais, voilà. Est-ce que tu nous entends Gaël ? Oui, ça résonne. Attends, je vais couper le son là. Je vais mettre un casque. Tout le monde te regarde. Vous m'entendez ? Oui. Il ne vous entend pas ? Est-ce que vous entendez Gaël ? Oui. Salut, salut à tous. Je voulais vous faire un petit coucou. je tenais quand même à passer parmi vous. Je suis super content que la salle soit pleine et j'espère que vous avez apprécié la présentation de Romain et Julien. je pense qu'il y a peut-être des questions qui vont essayer d'y répondre avant que ça soit déjà fait. Non, on va passer justement aux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Oui ? Oui, sans micro. Oui, sans micro, on va les répéter. On va les répéter, oui. Déjà, merci pour le travail et la présentation. Ça semble vraiment prometteur. Ma question, c'est est-ce que vous avez une mesure à quel point vous arrivez à dégoogliser l'OS ? Est-ce que c'est du 100% ou est-ce qu'il reste des choses qui partent quand même et qu'il y a moyen de mesurer ? Est-ce qu'il y a moyen de mesurer le niveau de dégooglisation de l'OS ? Est-ce que tu m'entends, Gaël ? Oui, oui, oui. Donc, je dois répondre, c'est ça ? Alors, oui, bien sûr qu'il y a moyen de mesurer ça. Il y a plein de moyens. Il y a d'abord en analysant les sources. Il y a également en faisant de l'audit des trams réseau qui passent et qui peuvent aller vers des serveurs Google ou d'autres serveurs pas forcément créés vers tout. En tout cas, sur la dégooglisation, on est pas mal avancé. On n'est pas encore tout à fait à 100%. On a deux, trois bricoles qui traînent. L'avancement est disponible sur le GitLab pour ceux que ça intéresse. On a un certain nombre de issues qui sont ouvertes sur ce sujet-là. Et je pense que pour Noël, on sera à 100%. On doit être à 80%. En 90, peut-être, on sera à 100% je pense de dégooglisation pour Noël. Ça fera un beau cadeau. Ouais. Un peu de liberté, un peu plus de... Alors, il y a une question sur le P-Store. Est-ce que c'est un fork de Yalp ou Aurora ? Et si oui, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un jour, que le jeu de toute la tête, parce qu'en théorie, les markets alternatifs par P-Store ne sont pas autorisés par les conditions Google ? Alors, il y a une question. Quelqu'un qui demande si l'App Store est un fork de Yalp ou Aurora. La réponse est non. Ça a été complètement créé de zéro. Et après, la deuxième, c'était est-ce que Google ne pourrait pas nous couper l'herbe sous les pieds ? C'est ça ? C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Moi, je peux répondre à ça. C'est la raison précisément pour laquelle on n'inclut pas Yalp Store ni Aurora. C'est que ça offreint les conditions générales d'utilisation, malheureusement, de Google Play Store. Donc, on ne le fera pas. D'ailleurs, on a vu récemment Aurora qui s'est fait couper et je pense que c'est le risque effectivement qu'il puisse nous couper comme ça d'un seul coup. C'est pour ça qu'on a une approche différente qui consiste à utiliser une API tierce qui nous fournit des APK qui sont bien moins en fait d'APK disponibles sur le Google Play Store et aussi sur Android. Et très bientôt, des progressive web apps, je l'espère. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. C'est probablement des sujets les plus touchy du projet puisque effectivement, idéalement, on devra aller voir chaque éditeur d'application pour lui demander est-ce que vous voulez bien être gentil pour qu'on puisse redistribuer votre application et idéalement avoir un autre SDK que le SDK de Google, en particulier pour les notifications, éventuellement pour ce qu'on appelle In-App Lurchase qui permet dans certaines applications d'avoir des paiements en ligne. mais ça, c'est un très, 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 très gros sujet. Donc, pour l'instant, on a une solution qui vaut ce qui vaut. Je pense qu'elle est correcte, elle est encore incomplète et on a plusieurs pistes pour améliorer ça. l'année prochaine, j'espère, qu'on arrivera à améliorer ce point. Alors moi, je suis impressionné parce qu'il y a énormément de boulot et c'est... On pourrait remplir ces boulots, mais du coup, c'est financé comment ? Donc, la question suivante, c'est... Il y a beaucoup de boulot, mais comment on est financé ? Alors, il y a une partie... Au début, c'était... Lorsque Gaëlle Duval a lancé le projet, c'était des Kickstarter. Il y a deux campagnes de financement participatif qui ont rencontré un franc succès. Et aujourd'hui, il y a donc le e-cloud, l'extension de stockage de e-cloud qui permet donc de participer financièrement au projet. Il y a le mail-in, donc ce qu'on vous disait là, le service d'envoi de téléphone à l'association pour qu'il soit flashé. Et il y a la vente des téléphones prêts à l'emploi avec EOS dessus, les smartphones, les 4 smartphones. Est-ce qu'il y a d'autres sources, Gaël ? C'est un mix, en fait. C'est un mix entre des dons, entre, évidemment, l'effort de certains volontaires dans la communauté pour nous aider. Et on a quand même pas mal de monde qui nous file un coup de main. Après, évidemment, ça nécessite aussi de trouver d'autres fonds. Et ça, c'est des choses qui m'occupent beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment que e-foundation ait les moyens de ses ambitions. Et à la fois, ça n'empêche pas des développements commerciaux. Donc, les premiers développements commerciaux, effectivement, c'est les téléphones qu'on vend sur du reconditionné, c'est les comptes premium, un système de mail-in, je ne sais pas si on va parler par la suite. Et il y aura d'autres choses. Et j'encourage tous ceux qui souhaitent même créer peut-être des boîtes d'étrolution autour de l'OS à nous contacter. Et je pense qu'il y a des opportunités aujourd'hui sur ce sujet. L'open source n'empêche pas le commerce, mais inversement. D'autres questions ? Plus de questions ? Au fond, là-bas ? Les gens qui sont au fond, qui se cachent ? Oui ? Du coup, j'avais juste une question en termes d'ordre de grandeur sur l'économie de batterie. Ça ne représente pas faire des appels pour les 30 secondes. Alors, vous voulez, vous avez plus des chiffres pour vous donner une idée de l'intérêt de l'endroit d'un téléphone pour l'iOS ? Oui. Donc, la question porte sur le gain de batterie. On est de l'ordre de 10 à 20 % à peu près. On n'a pas de mesure précise encore, mais ça va venir. Je peux compléter ce qu'a dit Romain ? Vas-y. Donc, on a fait un test il y a plusieurs mois déjà. Enfin, ce n'est pas on a fait un test, c'est une boîte de Nantes qui est spécialisée dans ces sujets-là. On a fait un test comparatif sur le même modèle sur un téléphone avec une ROM stock constructeur et la ROM E et sur un usage IDOL, c'est-à-dire sans utiliser l'application, etc. on avait un gain de 20 % au niveau de la batterie. Après, sur un usage réel avec des applications, ce sera probablement moins puisque les applications de toute façon elles pompent sur la batterie. Mais on voit déjà que par défaut, a priori, on pompe moins de batterie qu'un Android de Google traditionnel. est-ce qu'il y a une autre question ? Sur le Nexus 5, 5, est-ce qu'on peut encore faire des plusieurs applis ? C'est fluide, ça va bien ? Oui. Non. Donc, il y a des questions sur le Nexus 5. Oui, comme j'évoquais, j'ai un Nexus 5 et les applications sont fluides. D'ailleurs, je vous invite à venir sur notre stand et vous pouvez venir le tester puisqu'il est disponible. On a d'autres, on a quelques autres modèles en démonstration. Si vous voulez voir trafiquer, bidouiller le EOS, vous pouvez venir, ça fonctionne bien et d'ailleurs, ça lui redonne un second coup de souffle. Il y avait une autre question là. Est-ce qu'il est prévu ou envisagé un lien avec Yunohost qui permet d'héberger soi-même ces données sur son serveur ? Et effectivement, ça serait super d'avoir le lien entre les deux. Est-ce qu'il est prévu ou envisagé un lien avec Yunohost pour pouvoir héberger ces données sur son Yunohost ? Alors, il y a une conversation qui a été lancée symétriquement sur les deux forums et après, je ne sais pas si... Tu veux répondre, Gaël ? Oui, je peux répondre mais je ne me souviens plus exactement du partenariat qu'on avait envisagé. Donc, on est super ouvert au partenariat et c'est vrai qu'on a tellement de trucs à faire que parfois, il y a des discussions comme ça qui se perdent un petit peu mais on essaiera de bosser ensemble. Ça fonctionne déjà pas mal parce que le cloud est basé sur Nextcloud et sur Yunohost on peut installer Nextcloud et on peut se connecter directement à l'ouverture du téléphone sur son cloud auto-hémergé. Il n'y aura pas forcément l'intégralité des fonctionnalités qui sont présentes mais la synchronisation des contacts qui fonctionnent, les photos je ne sais pas je ne sais pas pas tester donc ça marche déjà en tout cas de base sans rien toucher déjà de base ça fonctionne. Alors d'après je répète là pour la vidéo et pour Gaël il y a un utilisateur au fond de la salle qui nous explique que de base on peut déjà synchroniser son téléphone iOS avec une instance Yunohost toutes les fonctionnalités ne sont pas fonctionnelles mais les mails et les contacts c'est ça sont synchronisés d'emblée sans rien trafiquer quoi. Voilà. Ok. Bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Monsieur. Comment est noté quant dans les moteurs de recherche ? Je ne sais pas répondre. On va regarder sur le store 6 sur 10 6 sur 10 pas mal il a au moins la moyenne aucun tracker en fait c'est sur les permissions qu'il pêche le plus important c'est l'absence de tracker les permissions c'est normal on en demande parfois la question c'est est-ce qu'on n'en demande pas trop parfois il y a trop de permissions qui sont demandées mais parfois c'est justifié il faudrait voir les là je suis en train de regarder bon c'est vrai qu'ils ont demandé pas mal quand même y compris record audio et caméra donc effectivement voilà voilà d'autres questions ? bon il n'y a plus qu'à vous remercier de toute votre attention et de l'intérêt pour ce projet là n'hésitez pas à venir nous voir au stand EOS voilà merci beaucoup à Guel d'être rendu disponible merci à vous merci à vous je te passe au micro si tu veux dire un truc non bah merci à vous et si ça va être des questions on est disponible au stand jusqu'à dimanche jusqu'à dimanche applaudissements 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 Sous-titrage FR ?